C'est notre troisième étude dans Romains à part nos études d'introduction. Et le thème des versets 4C à 6 est simplement de reconnaître que Jésus est Seigneur et de nous conduire de façon cohérente avec notre compréhension qu'il est Seigneur et digne de tout honneur. Donc, dans le texte, on voit l'importance de se conduire avec humilité devant lui. Parce que Seigneur veut dire grand, puissant, élevé. Ça veut dire aussi de lui obéir. Il y a une belle expression dans ces versets-là. L'obéissance de la foi. On va regarder ça ensemble, mais pas ce matin. Après s'être présenté au verset 1 de Romains 1 comme esclave de Jésus-Christ, Paul était humble, et on va s'inspirer de son humilité, et après avoir mentionné qu'il avait reçu l'appel d'annoncer l'Évangile, il ouvre une parenthèse au verset 2 à 4 pour décrire en quelques mots en quoi consistait ce merveilleux Évangile. Voyez-vous, il était fasciné, pas par lui-même, pas par son apostolat. Non, il ne se présente pas l'esclave de Jésus-Christ, appelé et mis à part pour proclamer l'Évangile de Dieu. Puis là, il est fasciné, puis il part pour deux versets, les deux versets suivants. Ah, l'Évangile de Dieu, merveilleux message concernant son fils Jésus. Ça, c'est un exemple d'humilité. Il termine sa digression sur l'Évangile, ou sa parenthèse, si vous voulez, en déclarant que Jésus, le fils de Dieu, était dans son humanité, le roi promis de la lignée de David, mais qu'il a été établi fils de Dieu avec puissance. Et le terme pour puissance, ici, c'est dynamis, en grec. Et seigneur, il était établi seigneur lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Donc, il est passé à un autre mode de vie. Son mode de vie terrestre était quelque chose, mais après sa résurrection, il est entré dans une autre sphère. Jésus témoigne lui-même de son intronisation ou couronnement, si vous voulez, en déclarant à ses disciples dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir. Toute autorité, c'est un terme différent. Ce n'est pas dynamisme, mais c'est exousia, qui a plus le sens d'autorité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire dans les univers visibles et invisibles. Et c'est aussi ce que Paul déclare aux fiers croyants romains de la ville de Philippe dans son hymne christologique, dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Certains croient que c'est Paul qui l'a écrit lui-même, d'autres non, mais ça n'a pas grande importance parce que même s'il l'avait pris ailleurs, il l'a incorporé dans son écrit, puis il l'a peut-être même modifié, parce que ça peut arriver qu'un auteur va utiliser parfois un poème pris ailleurs ou une citation ou quoi que ce soit, mais ça ne dérange pas. Il était pleinement en accord avec ce qui était dit là-dedans. C'est pourquoi, parce qu'il avait accepté, selon le plan de salut du Père, de s'abaisser en devenant homme, de souffrir et de donner sa vie à la croix, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue déclare que Jésus-Christ est le Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père, qui était le concepteur, l'initiateur de ce plan de salut merveilleux. Comment comprendre les trois expressions, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, employé dans cet hymne christologique, Moisés Silva, né à la Havane en 1945, mais qui est venu vivre aux États-Unis en 1960 avec sa famille, est devenu un éminent professeur du Nouveau Testament. Et il suggère ce qui suit dans son excellent commentaire sur la lettre de Paul aux Philippiens. « Dans l'Antiquité, on croyait que l'univers était divisé en trois parties distinctes. En spécifiant dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il se peut que l'auteur de cet hymne, qu'il s'agisse de Paul ou d'un autre, ait simplement mentionné ces trois lieux pour faire référence à tous les êtres créés, la totalité des êtres créés, dans l'univers entier. Mais il se pourrait aussi, c'est un peu moins probable, mais il se pourrait aussi que dans le ciel, fasse spécifiquement référence aux anges et aux démons, incluant les autorités, parce que même chez les démons, il y a toute une hiérarchie, il y en a qui ont plus de puissance, il y en a qui sont des commandos spécials, il y en a qui commandent des hordes de démons, que sur la terre, fasse référence aux humains, incluant les plus grands personnages de ce monde-là, et que sous la terre, fasse référence aux morts, qui reviendront à la vie, et qui seront appelés également à reconnaître le Seigneur Jésus et à plier le genou devant lui. Ce n'est pas juste ceux qui seront vivants lors de son retour qui vont plier le genou devant lui, mais tous les grands de ce monde, les grands empereurs, les tyrans, les pires tyrans de l'histoire, vont ressusciter, et vont tous devoir faire face au Seigneur. et ils vont plier le genou devant lui sans que personne les force à le faire, parce qu'ils vont être, si vous voulez, comme Isaïe qui voit le Seigneur dans toute sa sainteté, ils vont voir la grandeur du Seigneur Jésus, sa puissance, son autorité, puis ils vont être fracassés juste par cette perception qu'ils avaient sous-estimée en étant sur la terre. Comprenez-vous? Parce qu'on marche par la foi, là. Le Seigneur donne des ordres à ses enfants, il donne des commandements, tout ça, puis souvent, ses enfants ne s'en préoccupent pas, parce qu'ils ne le craignent pas. Et s'ils ne le craignent pas, c'est parce qu'ils ne le perçoivent pas comme il est. Vous comprenez? Si tu désires que le Seigneur t'ouvre les yeux sur toi-même, demande-lui d'abord la grâce de le comprendre lui. de mieux le percevoir lui. Puis automatiquement, en percevant Dieu avec un regard davantage lucide, tu vas te percevoir toi-même de façon beaucoup plus lucide et honnête. Donc, un jour, tous les êtres vont fléchir le genou devant lui. Daniel dit ça de façon magnifique. Je vais lire Daniel 7, versets 13 et 14. « Dans mes visions nocturnes, je vis venir sur les nuées du ciel quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la domination, l'honneur, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les humains de toutes les langues le servirent en lui offrant leur hommage. Sa domination est éternelle. Elle ne passera jamais. Et son royaume ne sera jamais détruit. » On s'en va vers quelque chose de solide. Depuis que les humains ont pris le contrôle de la planète, on passe du fragile au fragile. Quand le Seigneur Jésus va être là, on va entrer dans un temps de paix, de joie, de bonheur, finalement de stabilité incroyable. Ça ne sera pas plate. Il ne faut pas penser que stabilité veut dire plate. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse idée. Puis en attendant, je pense que le Seigneur Jésus aimerait, en attendant qu'il vienne imposer son règne sur tous les êtres de l'univers, je pense qu'il aimerait commencer à régner dans notre cœur à nous. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas régner dans notre cœur? Il est notre Seigneur. Il est déjà ressuscité. Et si le Seigneur règne dans votre vie, laissez-moi vous dire qu'il y a un tas de problèmes qui vont disparaître. Donc, à partir de l'expression « Jésus-Christ, notre Seigneur » à la fin du verset 4 dans Romains, c'est là qu'on avait arrêté, Paul décrit sa mission un peu plus en détail au verset 5 et 6 et invite implicitement les Romains à honorer le Seigneur par leur humilité et leur obéissance. Et nous, on va avoir le temps de regarder l'humilité et on va prendre l'obéissance une prochaine fois. Donc, lisons ces deux versets en partant du verset, la fin du verset 4. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel, voyez-vous, dans le verset 1, là, il avait dit « Appeler à être apôtre et mis à part pour l'Évangile ». Puis là, il était parti dans une digression sur l'Évangile. Mais là, il fait exactement la même chose ici. Il termine son propos précédent en disant « Jésus-Christ, notre Seigneur ». Puis là, il part là-dessus. « Par lequel nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener pour son honneur à l'obéissance de la foi tous les non-juifs, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés et qui appartenez à Jésus-Christ. » Donc, nous, c'est la première partie du verset 5 qu'on va regarder. Donc, on a un seul point ce matin. Bon, ça, c'est le texte. J'aurais dû le mettre. Voilà. On a juste un point. « Nous conduire avec humilité la première façon d'honorer le Seigneur. » En employant le « nous » plutôt que le « je » au début du verset 5 et en décrivant son apostolat comme une expression de la grâce de Dieu envers lui, comme une faveur que Dieu lui accorde, Paul laisse de nouveau entrevoir son humilité, espérant sans doute que les fiers croyants de Rome emboîtraient le pas. Certains ont suggéré que le « nous » incluait peut-être les douze autres apôtres. Mais le reste de la phrase, pour amener en son honneur à l'obéissance de la foi tous les non-juifs, rend cette interprétation improbable. Bien que les douze autres apôtres du Seigneur aient à l'occasion proclamé l'Évangile aux non-juifs. Le Seigneur ne les avait pas appelés à concentrer leur travail auprès des non-juifs, mais auprès des juifs. Et ça, c'est très, très clair dans les Écritures. On lit Galates 2, 8 et 9, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, des juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncients qui emploient le « nous ». Ça ne peut pas inclure les autres apôtres, là. Certains ont suggéré que Paul employait ici le « nous » de « majesté » à la place du « je ». C'est ce que la majorité des commentateurs disent. En effet, il arrive que le pronom personnel « nous » soit employé à la place du « je » dans certaines circonstances, mais pour désigner une seule personne. On appelle ça un pluriel de « majesté ». Certains ont pensé que ce pluriel était employé dans Genèse 1, 26, 27, lorsque Dieu, Elohim quand même, dit « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Pourquoi est-ce qu'utilise le pluriel, là? Est-ce que c'est une révélation de la Trinité? Bien, c'est peu probable parce que dans l'Ancien Testament, la lutte était contre le polythéisme. Alors, dans ce contexte-là, vous comprenez, l'accent était plus davantage mis sur l'idée qu'il y avait un seul Dieu. Enfin, Paul, lui, ne met pas d'accent particulier sur son autorité. se présente comme esclave. Il ne se présente pas comme apôtre par la volonté de Dieu. Donc, c'est peu probable que le « nous » soit un « nous » de majesté. Je suis obligé d'être en désaccord avec ce que j'ai lu là-dessus. Parce qu'au contraire, je trouve que Paul approche les Romains avec tellement d'humilité, de délicatesse, sans s'imposer. La meilleure interprétation, je crois, est de penser que Paul emploie un « nous » de modestie. Un bon exemple d'un « nous » de modestie se trouve dans Néhémie, chapitre 1, verset 6 et 7. C'est Néhémie, là, qui, après avoir constaté que Jérusalem était dans un état lamentable et que la ville était encore en décombre et que ses habitants vivaient dans une grande désolation, bien là, il s'est mis à prier puis à confesser les péchés de son peuple. Puis regardez comment est-ce qu'il fait ça. C'est vraiment incroyable. Le « nous » de modestie. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Il est intense, là. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, il a regardé, il passe au « nous » de modestie tout de suite après. « Nos péchés, » c'est inclus, là. « Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Mais en réalité, le grand-père de Néhémie et son père étaient demeurés dans la foi et ses fils marchaient dans la foi fidèlement à Dieu. Donc, je pense ici que la confession de Néhémie pour lui et sa famille est faite avec un « nous » de modestie au lieu de dire « Vous êtes pécheurs, vous autres, » ici, là. « Mais moi, pied de la salle, ici, déjà un pied plus haut. » C'est quand même... Non. Mais revenons à Paul. Pourquoi Paul n'a simplement pas écrit « Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel j'ai reçu l'apostola pour emmener en son honneur les non-juifs à l'obéissance de la foi ? » Parce qu'il était apôtre dans un sens technique comme les douze autres apôtres. parce que le mot apôtre pouvait avoir un sens étroit pour désigner les douze apôtres et l'apôtre Paul ou un sens élargi dans d'autres contextes, dans son sens plus général de messager, d'envoyer. Mais il me semble qu'ici, Paul emploie le « nous » de modestie pour dire « Non, c'est pas je » « me, myself and I » mais c'est nous dans le sens que j'ai des compagnons d'oeuvre. Voyez-vous, l'humilité te permet de voir les gens qui travaillent autour de toi, les gens qui t'aident, les gens qui t'épaulent, les gens qui contribuent d'une manière ou d'une autre à toutes sortes de choses et qui te font du bien dans le fond. Le « nous » ça nous ouvre les yeux. Paul pensait à ses compagnons, tous ceux qui l'aidaient. Mais il n'était pas apôtre ces gens-là, il n'avait pas reçu l'apostolat parce que le terme « apostolat » qui est utilisé quatre fois dans les Écritures est toujours utilisé pour désigner les douze apôtres et Paul, personne d'autre. « Nous » on ne pouvait pas les inclure. Mais bon, Paul était humble. Quand tu es humble, tu ne penses pas juste à toi comme chef d'équipe, tu penses à ton équipe puis tu cherches à valoriser chaque membre de ton équipe, tu cherches à les encourager, tu cherches à voir comment tu pourrais mieux travailler avec eux, tu les écoutes. Je parlais avec un frère tantôt dans le hall d'entrée puis j'ai demandé comment ça va au travail. Bien, il dit c'est difficile. C'est difficile parce que les gens des bureaux n'écoutent pas ce qu'on leur dit puis on aurait des bonnes idées, des bonnes suggestions pour que ça aille beaucoup mieux et même pour qu'ils fassent plus d'argent. Mais ils n'écoutent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas? C'est parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont orgueilleux à quelque part. Les travailleurs, ce n'est pas juste des chialeux, des gens super intelligents sur le plancher qui pourraient t'aider si tu les écoutais un peu plus à améliorer les choses. C'est sûr qu'il y en a des critiqueux chroniques. Ceux-là, tu ne veux pas trop les avoir souvent dans ton bureau. Paul, il parle des Romains, c'est spécial, il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels puis tout de suite après, il se reprend afin que vous soyez affermis ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Il part en disant, j'ai hâte de vous voir pour vous affermir. « Mais non, 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 mais dans le fond, ce n'est pas qu'on s'encourage les uns les autres parce que vous avez la capacité de m'encourager autant que moi je l'ai de vous encourager. » Et que ça crée une belle atmosphère, ça. Romains 15, 14, « Pour ce qui concerne, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Tu donnes le bénéfice du doute. L'orgueilleux critique et juge sans arrêt. » Tu veux savoir si tu es orgueilleux. Si tu critiques sans arrêt, tu es orgueilleux. Pose-toi pas la question. Si tu n'es pas capable d'encourager, si tu complimentes très rarement, si tu as énormément de difficultés à reconnaître la capacité des autres autour de toi, c'est sûr que tu es orgueilleux. C'est clair. Pose-toi pas de questions parce que l'orgueil t'aveugle. Donc, avec l'orgueil, tu ne peux même pas voir que tu es orgueilleux. C'est vraiment une maladie grave. Deuxième chose qu'on va regarder dans notre texte pour terminer, c'est les deux expressions « la grâce » et « l'apostolat ». S'agit-il de deux termes exprimant deux idées différentes ou d'une figure de style qu'on appelle « endiadis » qui vient du grec « un en deux » ? » C'est ça la traduction des mots grecs là. « Un en deux » c'est-à-dire une idée exprimée par deux termes. C'est ça la figure de style consistant à employer deux termes qui ne semblent pas connectés entre eux pour communiquer une seule idée. En d'autres mots, est-ce que Paul dit aux Romains qu'il a reçu de Dieu la grâce pour être sauvé et l'apostolat pour le servir? ou est-ce qu'il est plutôt en train de dire qu'il a reçu de Dieu la faveur non méritée de l'apostolat? Vous comprenez, une seule idée, un seul concept mais exprimé par deux termes qui ne semblent pas connectés entre eux à prime abord. C'est ça la figure de style « endiadis ». Le terme grec pour apostolat, comme je l'ai dit tout à l'heure, figure quatre fois dans le Nouveau Testament, il désigne toujours le ministère d'un des douze apôtres ou de l'apôtre Paul. Il n'est jamais utilisé pour qui que ce soit d'autre parce qu'il était humble. Paul voyait le privilège de servir Dieu pas comme une faveur qui rendait à Dieu. Des fois, dans le secret de nos cœurs, c'est comme ça qu'on voit les choses. Ah, je me mets au service du Seigneur. C'est toute une faveur que je lui fais, n'est-ce pas? Ça, c'est l'orgueil. Mais quand tu dis « Seigneur, je veux me sacrifier pour toi et je le vois comme un privilège », quand tu arrives là, tu commences à voir clair. Servir le Seigneur, c'est vraiment un privilège. pourquoi? Parce que pour le servir, tu dois t'approcher de lui. Parce qu'il faut que tu l'écoutes. Quand Paul a dit qu'il était esclave de Jésus-Christ, bien, il fallait bien qu'il s'approche du maître pour entendre ses directives, ses consignes. Si tu veux servir Dieu, tu n'auras pas le choix de t'approcher de lui et en t'approchant de lui, tu vas être infiniment béni. tu vas recevoir beaucoup plus que tu donnes dans ton service pour lui. Tu vas l'écouter et le Seigneur va te partager sa sagesse, il va te partager son intelligence, il va te montrer à faire les choses de manière que tu ne tournes pas en rond, de manière que tu ne passes pas ton temps à gaffer, à prendre des chemins de travers, à avancer, à reculer, à tomber, à t'égarer. En t'approchant de Dieu pour le servir, tu vas devenir sage. Tu vas devenir sage. Jésus, le maître, est puissant, oui, mais il est bon et sage. Tu vas jouir de sa bonne présence puis tu vas devenir intime avec lui puis tu ne voudras plus vivre sans communion intime avec lui tout le jour et même la nuit. Parce que la communion avec Dieu va devenir tellement précieuse dans ton cœur que tu ne voudras plus te déconnecter un peu comme les gens qui sont accros de leur cellulaire ou de leur autre bidule. Ils ne sont pas capables de se décrocher. Ça suit, la tête assuie parfaitement l'appareil. Tourne à gauche, tourne à droite, monte, descends, ils sont parfaitement connectés. Ils n'arrivent plus à débrancher. Mais imagine-toi que ça t'arriverait avec Dieu parce que tu goûtes de plus en plus à sa bonté, à son amour, à sa sagesse. Parce que Dieu t'instruit, il te donne ses conseils, il dit quoi faire, il dit quoi ne pas faire. Il vit dans ton cœur, il t'accompagne partout puis toi tu lui parles constamment. C'est ça que ça veut dire prier sans cesse, ça veut dire ne ferme pas le poste radio. Laisse ouvert. Tu ouvres ça le matin ou la nuit si tu te réveilles la nuit puis laisse ça ouvert toute la journée. Ah Seigneur, j'ai besoin de te parler. J'ai un problème, une inquiétude. Il y a quelque chose qui est confus dans ma tête puis j'aurais besoin que tu m'aides à comprendre ce qui se passe dans la situation puis comment je devrais réagir. Combien de fois on réagit exactement comme il est non-croyant. Non mais des fois on ne se rend pas compte on est tellement immergé, imbibé de culture. Mais si on demandait à Dieu Seigneur là je vis des pressions, des contraintes, comment veux-tu que je réagisse dans telle ou telle situation? Parce que si tu réagis avec colère ou avec amertume ou avec... Tu peux amplifier le problème par ta réaction. là tu vois de complication à complication puis ta situation en pire. Sans humilité il n'y aura pas de sagesse parce que l'orgueilleux n'écoute pas parce qu'il pense qu'il n'y a rien à apprendre. Sans humilité il n'y aura pas de croissance spirituelle non plus parce que l'orgueilleux ne laisse pas Dieu examiner son cœur, ne demande pas à Dieu de lui révéler son cœur pour qu'il puisse améliorer les problèmes de son cœur. Alors il peut rester pris avec les mêmes problèmes pendant des années et des années et ne pas grandir spirituellement. Sans humilité il n'y aura pas non plus de ministère chrétien puissant. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 15? Dans la sphère spirituelle, sans moi vous ne pouvez rien faire de bon de valable de puissant de durable. Quand Jésus a dit ça car sans moi vous ne pouvez rien faire ce n'est pas une affirmation générale parce que tu peux en faire un tas de choses sans Dieu mais tu ne feras rien qui va être significatif pour son œuvre pour l'avancement de son œuvre et si tu es orgueilleux s'il n'y a pas d'humilité il n'y aura pas de reconnaissance non plus. Pas d'action de grâce parce qu'en partant tu crois que tout est dû. Tu prends pour quelqu'un d'autre et tu as l'impression que tout est dû alors c'est pour ça que tu vas passer ton temps à chialer contre les autres. Contre Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui vivent avec de l'amertume contre Dieu à cause d'expériences difficiles qu'il a permises dans leur vie qui n'arrivent pas à sortir de cette amertume-là. Ça prend de l'humilité pour comprendre que tu ne mérites rien et que tout ce que Dieu te donne il te le donne comme une faveur. C'est ça que Paul a compris même servir Dieu pour l'apôtre Paul être lapidé souffrir donc voilà et finalement s'il n'y a pas d'humilité Jésus ne sera pas reconnu de notre vivant comme Seigneur. C'est ça parce que notre orgueil va nous empêcher de concentrer nos regards sur lui pour admirer sa beauté sa grandeur sa magnificence et pour l'adorer parce que vous savez que servir Dieu ça ne veut pas juste dire faire des choses pour lui il y a plusieurs termes grecs pour servir mais il y en a un qui veut simplement dire lui rendre un culte s'attarder devant lui le contempler dans sa magnificence écrire des psaumes vous pouvez écrire des psaumes ils ne se retrouveront pas dans la Bible mais ce n'est pas grave vous pouvez si vous voulez écrire des chants aussi pour le ministère Colossien 3.16 on va les prendre alors frères et sœurs si vous priez et que vous dites Seigneur rends-moi humble il ne reste pas que la semaine soit difficile je veux juste vous avertir parce qu'il faut que Dieu brise la coquille pour nous rendre un peu plus humbles il faut qu'il nous amène dans des situations de brisement ce n'est pas toujours drôle c'est une prière dangereuse mais quand même mais toi si tu t'examines toi-même et que tu prends le chemin de l'humilité tu n'auras pas besoin que Dieu sorte son marteau et qu'il casse la coquille c'est mieux de fonctionner comme ça si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serions pas jugés c'est mieux de fonctionner